Hello à tous ! Vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Céline et Etienne de chez Lidl que nous allons parler des métiers de l'immobilier, mais pas que, puisqu'on va parler de leur campagne de recrutement. On creuse tout ça, mais d'abord on passe aux piches minates ! Bonjour Céline, bonjour Etienne, bonjour Louisa, ça va ? Super, et toi ? Ben ça va, je te remercie ! Alors Céline, tu es directrice recrutement siège, et tu es venue avec un collègue avec qui tu travailles trimestriellement. Exactement. Tout à fait. Etienne, et Etienne, tu es responsable de Pôle Service Grands Projets. Exactement. Alors Etienne, on en a parlé un petit peu avant, mais tu sais ce qui t'attend, tu vas devoir nous pitcher Lidl en une minute. Alors est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt pour le pitch milate. Pour la petite anecdote, juste avant tu ne nous as pas dit pitch milate, mais… Pitch pilate. Que l'on gardera peut-être pour une prochaine émission. Alors quand tu veux, je lance le chrono. C'est parti ? Oui, c'est parti. Alors en une minute, Lidl, on est le premier distributeur alimentaire en Europe. En France, on a 39 000 salariés. Et pour parler plus particulièrement de la partie immobilière, on est aujourd'hui plus de 200 ingénieurs en France. Alors il y a la gestion des 1500 magasins, mais également des 25 plateformes logistiques qui sont les directions régionales. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui à horizon 2024, c'est qu'on a plus d'un milliard d'investissements pour refaire l'ensemble de ces magasins et également des plateformes logistiques. Pour refaire ces magasins et ces plateformes, il y a évidemment besoin d'ingénieurs, mais également de prospecteurs immobiliers, que ce soit en région ou au siège. Je n'ai pas du tout dépassé la minute. Pas du tout, il te restait encore 15 secondes. Tu veux ajouter quelque chose en 15 secondes ? Arrête là. On est une super entreprise, jeune et dynamique. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de jeunes diplômés pour qu'ils puissent vous aider à prospérer, à faire grandir l'entreprise, mais aussi afin de développer votre service immobilier. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez. Aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez ? Aujourd'hui, il y a plusieurs typologies de profils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Lidl comme Etienne l'a si bien dit, on est plus de 39 000 salariés au global France. On est à peu près 1 000 répartis sur deux sièges sociaux et on a vraiment 38 000 autres salariés en direction régionale. Sur chacune de nos directions régionales, il y a vraiment un service immobilier composé d'un responsable immobilier, deux responsables techniques, deux responsables de développement immobilier et un facility manager et des assistantes qui viennent assister le pôle. Donc soit une dizaine de personnes par direction régionale, fois 25 directions régionales, plus tout un service de services centraux au siège. Il faut savoir qu'on recrute en permanence pour ces 25 directions régionales-là et pour les services centraux du siège dont fait partie Etienne. On va recruter pour des postes de responsables techniques, comme tu l'as dit, qui vont être du coup ? Alors en fait, sur la partie siège, on a plusieurs services. Vous avez le service Expansion, qui lui, va s'occuper de la validation des achats de terrains qui sont réalisés par les responsables développement immobilier en région. Vous avez la partie également Magasins et Facility Management, qui sont des services support des responsables techniques en région. Là, il y a aussi de recrutement, que ce soit de stagiaires ou en CDI, pour adapter les préconisations de Lidl International à la France. Et le service dont je fais partie, qui est le service Grand Projet. Nous, on s'occupe vraiment de projets de A à Z sur la construction de plateformes logistiques, mais également du déménagement de notre siège social. Vous recrutez à partir de quel bac aujourd'hui ? Alors, sur l'ensemble du siège, on peut recruter à partir du niveau bac plus 2, bac plus 3, jusqu'au niveau master, voire même au-delà. Il y a énormément de services opérationnels au siège et chacun a ses propres spécificités. Donc, en fonction du profil de la technicité qui est recherché, on va adapter le niveau de diplôme. Mais pour la partie plus immobilière, on est plus sur un niveau master, soit école de commerce pour toute la partie plus développement immobilier et plus ingénieur génie civil pour toute la partie plus technique. Donc, dès le stage, vous recrutez des stagiaires, des alternants, mais aussi des premiers emplois ? Exactement. Pour vous faire un petit récap, sur 2019, au global des métiers siège, on a recruté un peu plus de 50 stagiaires et alternants. Et il faut savoir que tous les ans, on garde à peu près la moitié de nos stagiaires alternants en CDI. Donc, pour nous, c'est vraiment une politique de pré-embauche, les stages alternants. J'en suis le parfait exemple. Moi, j'ai commencé stagiaire chez Lidl. Ok. Il y a combien de temps maintenant ? Il y a 5 ans et demi. Ok. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Lidl ? Des choses à maîtriser, des choses essentielles que tu regardes lors du recrutement ? Alors, lors du recrutement, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la préparation du candidat. Plus que des questions type qu'on pose, ça va vraiment être comment le candidat est préparé et ce qu'il s'est renseigné à minima sur le secteur d'activité. Parce qu'on travaille comme dans la grande distribution. On veut être sûr aussi que les candidats sachent aussi ce que ça recouvre. On aime bien qu'ils soient renseignés à minima sur Lidl. Pas qu'ils me ressortent, en fait, tout le site internet avec le nombre de magasins, la date de création et autres. Mais vraiment un peu des échos qu'ils ont pu avoir ou des rapports d'étonnement quand ils sont allés, par exemple, visiter un supermarché. Si on va recruter pour l'immobilier, on aime aussi qu'ils nous parlent aussi de l'évolution du parc immobilier qui a énormément évolué depuis 2013, par exemple. Mais qu'ils se soient quand même intéressés à minima à l'entreprise. Et alors deux mots sur le process d'embauche ? Oui, alors juste pour rebondir sur ce que dit Céline, c'est aussi pour les profils ingénieurs vraiment des profils curieux. C'est-à-dire que quand on va sur des forums, on voit Lidl et moi, j'étais le premier parce que j'ai trouvé mon stage dans un forum. Je suis allé les voir et j'ai dit mais en fait, qu'est-ce que vous faites ici ? Parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que Lidl soit dans un forum pour des ingénieurs. Et c'est cette curiosité qui amène aussi cette préparation après un entretien qui est apprécié par nos RH et par les opérationnels. Ok. A quoi est-ce que l'on contribue concrètement quand on fait de l'immobilier chez Lidl ? Alors, on contribue à la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est un vecteur et un des vecteurs principaux de la croissance de l'entreprise. Depuis 2012, on est sorti du hard discount, ce qu'on appelle pole position chez nous. Et les grands vecteurs, c'était les produits évidemment, l'humain avec la valorisation des compétences et du personnel. Et le troisième grand vecteur, l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un Lidl qui a été fait il y a 3, 4, 5 ans, vous rentrez dans un magasin qui est super sympa. C'est-à-dire que vous allez avoir du bois en charpente, des façades vitrées. Vous rentrez vraiment dans des magasins très qualitatifs dans lesquels vous avez envie de faire vos courses. Et ça, ça rapporte du chiffre d'affaires également. Et pour un jeune diplômé, pour qu'il puisse se projeter, quelles sont les missions que vous allez leur confier par exemple ? Un ou deux exemples de missions ? Alors, sur les jeunes diplômés, mais même sur les stagiaires en fait. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui responsabilise très jeune. C'est-à-dire que vous allez rentrer chez nous, on ne va pas considérer que vous êtes un stagiaire ou que vous êtes vraiment un jeune diplômé. On va se dire, ok, pour nous, c'est un chef de projet à part entière. Moi, par exemple, en finissant mon stage, on m'a donné un projet de construction de plateforme logistique à 40 millions d'euros. Donc, je n'étais pas tout seul, évidemment. J'étais accompagné par une personne d'expérience qui était sur le terrain. Mais j'avais quand même, moi, en responsabilité propre, le planning et la gestion des coûts. Voilà. Donc, c'est des vraies responsabilités sur des projets de A à Z, en immobilier, donc de la recherche du terrain, au dépôt d'un permis de construire. Ensuite, la négociation avec des grandes entreprises du bâtiment. Vos interlocuteurs sont des directeurs commerciaux qui ont 45-50 ans. Et ensuite, le suivi du chantier. Et alors, tu parles de responsabilité. Comment se passe leur intégration ? Alors, leur intégration se passe bien pour la plupart. Il y a des étapes. On intègre très bien, du coup, les stagiaires, les alternants et l'ensemble de nos salariés. Les grandes étapes, c'est que pour n'importe quelle intégration qu'on entre en stage, en alternance, en CDI, on bénéficie d'une première journée qui est une journée d'intégration où on va, du coup, expliquer les valeurs de l'entreprise, l'organisation, comment est organisée l'entreprise dans sa globalité, faire un tour aussi des locaux très importants pour que les nouveaux puissent se repérer. Et ensuite, on va, du coup, les reconduire dans chacun de leurs services où ils vont vraiment avoir un parcours d'intégration propre. Il faut savoir que chez Lidl, on a des parcours d'intégration type pour les trois quarts de nos collaborateurs. Après, pour les métiers un peu plus spécifiques, ça va vraiment être le manager qui va définir, en fonction du profil recruté, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de leur apporter en théorie et en pratique pour pouvoir, du coup, dessiner avec le service formation du siège, quel va être le parcours de formation du nouvel entrant. Alors, tu parlais de promotion, ils entrent en promotion. Quelle est la moyenne d'âge chez Lidl ? Alors, au siège, on est autour de 32 ans. Ok. Et tu parlais de formation, vous leur proposez des formations tout au long de leur carrière ? Oui. Alors, ça se passe comment ? C'est toi qui vas vers eux ? Est-ce que c'est les employés qui doivent demander ? Alors, c'est un peu les deux. On va dire qu'on est en fait rythmé toute l'année par un cycle annuel RH. On a l'occasion de voir à plusieurs reprises dans l'année le salarié, donc salarié-manager, pour définir ensemble, voilà, le bilan de l'année passée. Là où on en est au niveau du stade de développement, de la performance du collaborateur et en fonction, du coup, mettre en face des mesures d'accompagnement pour aider ce collaborateur-là, soit à se surpasser pour le niveau supérieur, soit du coup à acquérir des compétences transverses pour peut-être évoluer en transverse vers un poste d'un autre service. Ok. Etienne, pour toi, quel est le meilleur exemple pour illustrer un bon équilibre vie pro-vie personne ? Alors, ça, c'est une question sympa. Céline, non ? Non, non. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans notre service et en général chez Lidl, également dans l'équilibre pro-perso parce qu'on le sait que quand on a une vie privée qui a aussi une place et qui se passe bien, on est plus efficace au travail. Et c'est d'ailleurs aussi dans cette perspective que nos services RH travaillent sur du télétravail. En ce moment, on a débuté le télétravail là, nous, récemment. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les collaborateurs en interne. Et je pense que c'est le meilleur exemple aujourd'hui et en plus qui est concret sur les derniers mois. Vraiment d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Oui, exactement. On a signé du coup un accord télétravail au mois de juin et pratiquement là, tous les services du siège seront déployés à horizon début d'année prochaine. Ok. Je vous ai bien cuisiné, mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. On passe à l'instinct étudiant et on va répondre à leurs questions. Alors, on a reçu pas mal de questions des étudiants sur notre Instagram. D'ailleurs, chez vous, si vous avez envie de nous envoyer vos questions, il suffit de nous les envoyer sur l'Instagram de JobTeaser en tapant JobTeaser underscore et je poserai vos questions en direct. Alors, on va prendre la première question de Mickaël qui vous demande Quelles sont les opportunités dans l'immobilier pour un ingénieur industriel, option ingénieur d'affaires ? Alors, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, et c'est en règle générale aussi sur l'ensemble des profils, c'est vraiment une personnalité. C'est-à-dire que le diplôme, évidemment, va être important, l'école, mais le fait que cette personne soit option SI, option ingénieur d'affaires, ça ne va pas l'empêcher chez nous de rentrer en tant que chef de projet pour manager un projet de A à Z de plateforme ou en étant responsable technique. Il va avoir cette opportunité-là. Son option, sciences de l'ingénieur, va peut-être lui servir à un moment donné dans ses analyses techniques, mais c'est vraiment une personnalité qu'on recherche. Ok. Yann vous demande, cherchez-vous des alternants dans le développement foncier ? Oui, c'est ce qu'on disait du coup au préalable. En direction régionale, on a une équipe immobilière avec des responsables développement immobilier qui sont effectivement accompagnés par des stagiaires ou des alternants sur cette partie-là. La campagne alternance, là, on n'est pas vraiment dedans parce que ça commence du coup au mois de septembre. Donc, on a des offres qui seront rédigées à partir du mois de février-mars. Vous pourrez les retrouver sur notre site. Donc, ils peuvent postuler dès février-mars pour septembre. Exactement. Ok. Yann vous demande, quel poste pourrait occuper un ingénieur SI au sein de votre entreprise ? Alors, Iman, du coup, la même réponse que tout à l'heure. Il y a beaucoup de postes et c'est ce que disait aussi Céline. Il y a des postes en région, que ce soit en tant que responsable technique. Donc, responsable technique qui va s'occuper vraiment de la construction, à proprement parler, des magasins avec l'appel d'offres qui va avec avec les entreprises, mais au siège également sur des services support, que ce soit en magasin, en facility manager également ou au grand projet où on peut proposer des postes de chef de projet. Pour compléter, du coup, ce que Vétienne dit, c'est vraiment le candidat, quand il va être en entretien en face de nous, de nous expliquer en quoi, du coup, il pourra nous apporter une compétence supplémentaire par rapport à ce qu'on recherche. Ok. Bien noté. Walter vous demande, je suis à la recherche d'un stage alterné en finance d'entreprise. Cette possibilité est-elle envisageable ? Oui, elle est envisageable. Après, pour ne rien vous cacher, ce n'est pas la solution qu'on préfère en termes d'organisation pour la gestion de projet de A à Z. Ça peut être compliqué et pour l'étudiant et pour nous en termes de suivi. Par contre, effectivement, au cas par cas, c'est une solution qu'on peut envisager. Vous ne prenez donc pas tous les rythmes d'alternance ? C'est ça. Ça sera vraiment en fonction de la mission du projet que va lui être confié. Et vous avez des rythmes d'alternance privilégiés ? Pas forcément. Ça va vraiment être en fonction de l'organisation au sein du service. Ok. Alors, Mamoud vous demande, actuellement, dernière année d'école d'ingénieur, je recherche un stage de fin d'étude en tant qu'ingénieur de travaux. Que représente la mission d'ingénieur de travaux chez Lidl ? Alors, la mission d'ingénieur de travaux, c'est vraiment une mission complète sur la partie construction. C'est-à-dire que vous n'allez pas être conducteur de travaux, à proprement parler. On est, nous, ce qu'on appelle maître d'ouvrage dans la construction. Donc, on est le client final. C'est nous qui manageons les architectes, les maîtres d'oeuvre. Et c'est nous qui allons également faire l'appel d'offres avec les grandes entreprises, comme je pouvais le dire tout à l'heure. Et ensuite, suivre le chantier en tant que maître d'ouvrage. Ok. Si Kebem vous demande, dans l'éventualité d'une intégration dans l'entreprise, y a-t-il une possibilité d'acquérir des responsabilités rapidement ? Oui, c'est ce qu'on disait aussi au préalable. Que ce soit Etienne ou moi, on est quand même représentatif, on va dire, d'une grande majorité des cadres chez nous. A savoir que vous pouvez entrer aujourd'hui sur un poste à responsabilité dès l'embauche et évoluer au fur et à mesure, soit en transverse, soit en vertical, à partir du moment où vous aurez montré aussi de l'intérêt pour un autre poste et qu'il y aura aussi des opportunités. Mais chez nous, c'est clairement la majorité, en fait. Ok. On prend la dernière question de Camille qui vous demande quels sont vos plus gros challenges actuels en matière d'immobilier ? Alors, tous les challenges sont conséquents en fait aujourd'hui, comme je le disais, plus d'un milliard d'investissements en horizon 2024. Donc, que ce soit sur la partie magasins, on a entre 100 et 200 magasins qui sont construits ou en remodeling par an. Sur le facility management aussi, où il y a des gros gros enjeux sur les économies d'énergie, sur ce qui va venir dans les années à venir et aussi sur la partie grand projet évidemment, où en fait, on doit refaire notre parc de plateformes et le déménagement de notre siège qui est aussi un énorme projet sur la parcelle de l'ancienne école centrale Paris. Ok. J'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à nous suivre sur notre page LinkedIn, du coup, Lidl France, pour pouvoir aussi faire le lien avec des ambassadeurs comme Étienne sur différentes typologies de métiers et ils pourront les suivre et voir en fait les postes qui sont aussi diffusés en termes d'ouverture de supermarché, de rénovation de supermarché. Ça pourra aussi leur donner une meilleure idée de ce qu'on fait aujourd'hui en immobilier chez Lidl. Belle transition parce que j'imagine qu'en tant qu'experts, vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien. On voit ça tout de suite. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Tu disais tout à l'heure qu'il faut quand même qu'ils se soient renseignés pour préparer un entretien. Tu parlais de curiosité, de soft skills. Je vous dis, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant ? Donc, la curiosité avant tout ? La curiosité avant tout, je ne sais pas, mais la curiosité c'est sûr. Comme le disait Etienne aussi, on va beaucoup plus évaluer en entretien les compétences de savoir-être, d'adaptabilité aussi au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. La grande distribution, c'est un secteur d'activité qui est très demandeur, qui donne également beaucoup en retour. Mais on doit pouvoir se projeter avec chaque candidat qu'on rencontre, et pas uniquement finalement pour le poste pour lequel il est venu, mais en se disant, aujourd'hui je vois bien pour ce poste-là, mais à horizon 2-3 ans, qu'est-ce que je pourrais lui offrir pour pouvoir aussi le garder et imaginer déjà un plan de carrière pour ce candidat-là. Tu peux nous parler du process d'embauche ? Bien sûr. On a un process d'embauche, du coup, qui est hyper normé au sein de Lidl France. C'est-à-dire que n'importe quel candidat qui va se présenter pour un poste aura deux entretiens, avec le N plus 1 dans un premier temps, le N plus 2 dans un deuxième temps, et au premier entretien il sera accueilli et par l'opérationnel, donc le N plus 1, et par quelqu'un du coup de mon équipe RH pour valider sa candidature vers le deuxième entretien. Ok. Vous demandez un CV et une lettre de motivation ou uniquement un CV ? On demande un CV, une lettre de motivation, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on regarde énormément plus le CV, et on fait l'entretien téléphonique, et on se rend plus compte à l'oral, et en échangeant avec le candidat de ce qu'il souhaite. Comment est-ce qu'on se prépare à un entretien ? Donc on se renseigne sur Lidl déjà ? Oui, on se renseigne. Selon le secteur sur lequel on postule, on peut également aller visiter aussi un supermarché, parce qu'il y a beaucoup de services chez nous qui travaillent aujourd'hui, finalement la finalité chez nous c'est quand même le supermarché, pour nous donner du coup son rapport d'étonnement. Il peut se renseigner aussi sur les réseaux sociaux, on est quand même très présent aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn ou sur les pages Instagram et autres pour toute la partie commerciale. Donc déjà connaître un peu l'environnement, avoir préparé l'entretien. Moi c'est vrai que ce que j'aime bien c'est surtout leur poser la question, est-ce que vous avez des questions ? Et c'est vrai que certains candidats viennent avec une liste de questions. Et là on se dit c'est bien parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent, des questions très pointues, parce qu'aujourd'hui on n'est pas non plus les seuls à recruter, et je pense qu'ils font aussi un tour d'horizon de ce qui les intéresse. Donc pour mettre bonne préparation c'est vraiment indispensable. Et pour rebondir sur ce que dit Céline aussi, on a également lancé un programme ambassadeur, avec des ambassadeurs sur chaque service et chaque métier. Et s'ils veulent également préparer en amont leur entretien, il y a une possibilité de poser des questions à ces ambassadeurs métiers en amont. Ok. Tu disais qu'il fallait qu'ils aillent en magasin pour se renseigner. Qu'est-ce qu'ils doivent regarder précisément ? Par exemple sur la partie immobilière, nous ce qu'on aime bien, c'est qu'ils nous donnent un peu leur rapport d'étonnement sur les magasins qui étaient connus avant, les magasins aujourd'hui actuels, pour nous dire quels matériaux sont utilisés, qu'est-ce qu'eux ils ont remarqué dans le magasin, même en termes d'outils de travail ou d'accueil client. C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles on est hypersensible, parce que nos métiers, tous les métiers et surtout les métiers sèches, sont tournés en fait vers les 25 directions régionales, les 1500 supermarchés et les 25 plateformes logistiques. Une petite partie de dress code, comment est-ce qu'on vient habiller quand on fait un entretien chez Lidl ? Alors, moi tous les entretiens que j'ai pu faire passer, les personnes venaient quand même en costume avec une chemise, et c'est un dress code qui fonctionne dans tous les cas. Si on ne sait pas, il vaut mieux s'habiller comme ça pour les hommes et pour les femmes d'être quand même classe. Si on ne sait pas, il vaut mieux ne pas prendre le risque. Et est-ce qu'on tutoie ou on vous voit ? En entretien ou dans l'entreprise ? Les deux. Alors en entretien, au départ, on vous voit, on va toujours vous voyer. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'entretien, on arrive vite finalement sur le tutoiement, et c'est plutôt un bon signe d'ailleurs. Et dans l'entreprise, on se tutoie tous. Quelle est la chose à ne pas faire en entretien ? Qui pour vous est rédhibitoire ? Laissez son téléphone allumé, ou laissez son téléphone sur la table. Arrivez en retard et ne pas s'excuser. Tu nous disais que tu avais passé ton entretien. Ah c'est bien, j'espère que vous avez noté chez nous. Non mais on peut arriver en retard, il y a des grèves, c'est pas grave. Mais une explication, voilà. Tu peux nous parler de ton entretien ? Comment est-ce que tu t'es préparé ? Alors, moi je suis venu parce que j'étais curieux, justement, chez IDOL pour mon entretien en stage. Et j'ai eu un premier, même en stage, j'ai eu un premier entretien avec une RH, un opérationnel. Et en fait, j'habitais en Allemagne à l'époque. Et en fait, on m'a dit, bon, on va vous redire dans deux semaines, vous pourrez revenir, etc. Et au final, on m'a fait passer le deuxième entretien tout de suite, avec le directeur technique national, qui est venu avec son assistante allemande. Et ils m'ont fait passer l'entretien en allemand. Super. Ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé du coup. Ça s'est bien passé du coup. Bon allez, il nous reste trois minutes ensemble. Ça va être votre dernière chance de les convaincre de vous rejoindre. Vous êtes prêts ? Prêts. On y va. Alors, vous êtes venu avec une petite vidéo. Je vous propose qu'on la regarde et je vous laisserai la commenter après. C'est parti. Quand on parle de Lidl, les gens ont tendance à penser à tous les métiers que nous avons en magasin, en entrepôt. Sauf que ce n'est pas seulement le cas. Aujourd'hui, nous avons des métiers dans la fonction support, dans le marketing, dans la communication. Nous recrutons des juristes. Donc en fait, le but, c'est de présenter tous ces métiers-là aux étudiants. Les opérationnels sont eux-mêmes venus présenter leurs activités. Et aussi, nous avons organisé des ateliers pour évaluer la personnalité de nos étudiants. Et puis après, en fin de journée, on va avoir les entretiens individuels d'une trentaine de minutes environ, qui vont déboucher sur potentiellement une opportunité en stage. Le objectif de la journée, c'est de recruter d'un premier temps des stagiaires, mais aussi de passer du temps avec les personnes, afin qu'elles puissent voir avec qui elles vont travailler au sein de Lidl. J'avais beaucoup apprécié cette journée il y a trois ans. C'est une super opportunité pour les étudiants de se mettre en valeur et de décrocher leur premier stage. J'ai envie de donner aux gens l'envie de venir chez nous. C'est une entreprise en pleine croissance, dans laquelle il y a toujours et toujours des projets. Ça ne s'arrête jamais. On a des perspectives d'évolution assez importantes. Quand on arrive ici en stage, on nous attend. On est sur de vraies missions. On est sur un poste à part entière et surtout, on nous fait confiance. Ce type de session nous permet de mieux identifier les meilleurs profils, parce que c'est là où on les voit se démarquer, c'est là où on les voit prendre la parole en public, c'est là où on les voit autour des ateliers. On peut donc évaluer leur esprit d'équipe et c'est vraiment une formule très intéressante. Ça change des entretiens habituels. On ne se sent pas évalué. On sent qu'on peut parler librement, être tout à fait décontracté. Après, je le conseille aussi à d'autres entreprises. Ça montre qu'ils sont dans l'innovation, qu'ils cherchent à s'adapter aux nouvelles pratiques. Tout s'est déroulé vraiment bien et ce n'était pas là pour nous piéger, c'était vraiment là pour nous connaître. On n'est pas seuls contre tous, on est vraiment ensemble. Ça me conforte vraiment dans l'idée que c'est une entreprise pour laquelle il fait bon travailler. C'était original, on a tutoyé tous les opérationnels qui étaient là, c'était vraiment super convivial. Ce format-là permet justement d'amener l'entretien dans les meilleures conditions possibles. On a passé une journée à l'intérieur de Lidl, du coup on se sent déjà un petit peu Lidl. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Alors Céline, de quoi il s'agit de ce petit test Chamallow ? Alors du coup, il s'agit plus globalement de notre journée de recrutement à destination des stagiaires et des alternants. Donc en l'occurrence, c'était pour la campagne stagiaire, des stagiaires qui rentrent au mois de janvier. On organise deux sessions par an, une pour les stagiaires au mois de janvier, une pour les alternants du coup qui intègrent au mois de septembre. Et c'est une journée qui est vraiment consacrée à connaître Lidl, connaître les secteurs d'activité, les métiers, rencontrer du coup les opérationnels avec lesquels ils vont travailler. Des entretiens sont menés sur place et il y a aussi des petites mises en situation, des battles de cuisine et autres pour réussir du coup à dégager les personnalités et voir comment les candidats se comportent en groupe. Oui, exactement. Ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est informel. C'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous avez un petit déj. Là, du coup, le tutoiement est de rigueur même tout de suite. Et ça permet aussi aux candidats de parler tout de suite avec des opérationnels sans le côté vraiment entretien formel habituel. Exactement. Un dernier mot pour les convaincre de vous rejoindre ? Alors, un dernier mot. Je dirais que vous pouvez du coup consulter notre site carrière, donc lidl.emploi.fr. On diffusera à partir du mois de février-mars nos offres du coup d'alternance pour la rentrée du mois de septembre. Mais sinon, je vous invite à y aller tout de suite pour découvrir nos offres. Par l'ensemble des métiers. Exactement. Deux superbes challenges pour l'avenir. Bon, super. Chez vous aussi, ils vous ont convaincu, mais je suis sûre que c'est le cas. Vous pouvez postuler sur emploi.lidl.fr ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux. Merci Lisa. Merci d'avoir été là, d'avoir donné tous ces petits tips aux étudiants. Avec plaisir. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.